Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet très important et qui n'a pas vraiment de réponse d'ailleurs, c'est comment je change ma solution nutritive et surtout quand je change ma solution nutritive. Quand je dis qu'il n'y a pas vraiment de réponse, c'est parce que c'est à votre choix, il n'y a pas de bon conseil à vous donner. Ce qu'il faut savoir c'est simplement que plus vous changez souvent votre solution, meilleurs seront vos résultats. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut changer le plus souvent possible. Quand je dis le plus souvent possible, ça serait une fois tous les dix jours. Ce n'est pas pour autant qu'il faut le faire parce que vous allez avoir des meilleurs résultats, mais par contre vous allez dépenser plus d'eau et plus d'engrais. Personnellement, moi j'ai plutôt des habitudes de feignant et je ne change jamais ma solution nutritive. Alors évidemment ce n'est pas l'idéal en termes de rendement, on est d'accord, ce n'est pas comme ça que vous aurez le rendement maximum. Mais c'est comme ça, à mon avis, que vous aurez le meilleur ratio investissement-rendement. Alors ne pas changer sa solution nutritive, ça demande quand même une certaine habitude. De regarder vos plantes déjà, de voir s'il n'y a pas des problèmes qui apparaissent ou quelque chose qui vous oblige absolument à la changer. Mais normalement ce n'est pas le cas. Pour ne pas changer régulièrement votre solution nutritive, il suffit de la laisser baisser au maximum, mais vraiment au maximum, que la pompe soit juste immergée, ce qu'il faut pour pouvoir absorber. Et là vous remplacez, vous remplissez votre réservoir à fond. Et plus votre réservoir sera grand, plus cette méthode de culture sera facile à faire. Je pratique ce genre de système, même avec des plantes qui ont un stade végétatif très marqué et un stade floraison très marqué, qui ont besoin de deux nourritures complètement différentes. Ça n'empêche pas de garder la même solution, simplement vous faites une transition. C'est-à-dire que vous laissez votre réservoir baisser, mais vraiment au maximum, maximum. Vous mettez votre nouvelle solution. Et cette solution-là, vous avez le choix soit de partir direct sur une solution de floraison, soit de faire la même solution que le bouturage, par exemple, ou le début de la vie de la plante. C'est-à-dire un nombre équivalent de nos trois ongrés pour simplifier. Voilà, et puis vous passez au bout de huit jours à carrément une solution de floraison. De cette manière-là, vous ne changez jamais l'eau. Alors, ce n'est pas bien pour nous qui sommes fabriquants d'engrais, vous en utiliserez beaucoup moins, mais franchement, vous allez vous économiser un petit peu de temps et un petit peu d'énergie et un petit peu d'argent. Après, si vous ne faites que une ou deux cultures dans l'année et que vous voulez vraiment sortir le meilleur de votre système, alors là, il faut changer l'eau. Il faut changer tous les dix jours, tous les mi-jours. Il faut changer entre la phase végétative et la phase de floraison. Là, vous allez augmenter un petit peu votre récolte par rapport à mon système traditionnel. Moi, je me base surtout sur une culture qui dure toute l'année. Donc, maximiser chaque récolte n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de se simplifier la vie et d'économiser. Voilà, écoutez, je vous souhaite des bonnes cultures. Essayez un petit peu cette méthode, vous allez voir que ça ne marche pas si mal. C'est une question que les gens se posent très souvent et pour lesquelles, encore une fois, quand je dis qu'il n'y a pas de réponse, ça veut dire que vous pouvez faire l'un ou l'autre. À la fin, il n'y a pas une importance considérable. Il n'y a pas, quand les engrais sont bien formulés comme les nôtres, par exemple, il n'y a pas d'accumulation dans votre solution nutritive. Les plantes mangent, nous, on vous propose des produits qui sont équilibrés et qui vont faire que la plante va manger de manière équilibrée. Ce qu'il y a dans la solution nutritive, elle ne va pas laisser le résultat. Donc ça nous permet de faire ce genre de boulot. Je ne vous conseille pas ça avec n'importe quel engrais, bien entendu. Voilà, je vous souhaite une belle journée, des bonnes récoltes et je vous dis à bientôt sur notre channel pour des nouvelles vidéos. Au revoir et merci. Sous-titrage ST' 501